bonjour à tous nous allons voir un petit tutoriel pour voir comment installer le lecteur de vidéos de films de la miliathèque numérique pour le lire hors ligne alors on lance un navigateur j'ai pris google chrome je vais dans ma barre d'adresse taper bbio.manche.fr j'appuie sur la touche entrer le site se charge yep il se charge yes ensuite je fais connexion donc là vous devez vous connecter avec avec votre compte alors moi c'est mon truc ça voilà vous pouvez enregistrer sur votre si vous souhaitez pour pas avoir à ressaisir chaque fois sur votre navigateur en même temps moi je vous invite pas à faire ça pour pour les sites sensibles comme la banque etc ou votre courrier électronique mais là vous pouvez très bien j'enregistrerai par le navigateur si vous voulez voilà donc j'arrive sur mes services en ligne donc là je vais à la miliathèque numérique je fais accéder ok ici mon compte vod ça c'est les films que j'entends regarder ou pas ici je clique là dessus mon profil voilà c'est ça qu'il faut regarder dans mon profil et là vous avez l'identifiant pin qui vous est donné et là vous devez inventer un code pin ok donc là je vais mettre 1,2,3,4 ce qui n'est pas une bonne idée je vais mettre 20 et je valide donc ça vous allez en avoir besoin tout à l'heure ça marche pour revenir pour revenir le plus simple en fait c'est si vous cliquez sur le logo après faut cliquer pile poil sur le mot vidéo si vous cliquez ailleurs ça marchera pas vous voyez ça charge ici voilà donc imaginons que j'ai envie de voir ce film les rebelles du foot je ne sur ce rien pour ne le putra ok tout accepté qu'est ce qu'on va avoir pomm vers le top on va voir ce qui regardent les gens au top peu importe l'idée c'est pas ça j'avais pas de remordes ok puis il faut savoir le film je confirme la location il va me rester plus que sept films Et ensuite j'ai le choix de le regarder en direct, en streaming ou en téléchargement. Donc si je fais téléchargement, voilà, si vous téléchargez un fil pour la même fois, vous allez installer votre player de téléchargement manuellement en cliquant ici. Donc on va cliquer ici. Et vous voyez tout en bas là, il y a un exécutable qui se télécharge, il s'appelle Menu Offline Player, c'est-à-dire lecteur hors ligne pour la médiathèque numérique. Donc c'est un filier qui fait 79,5 MHz, donc il peut être un petit peu lourd à télécharger selon votre connexion. On va attendre un petit peu, voilà, ça je peux fermer ça, j'en ai plus besoin. Voilà, il continue, donc on va se concentrer sur cette partie là. Voilà, donc là, c'est terminé. Ok, donc Menu, c'est terminé. Vous voyez, c'est bon. Donc si je clique dessus, il va me lancer l'installation. Donc là, je vais mettre oui pour tous les utilisateurs du ordinateur. Là, je vais mettre mon poste d'administrateur, probablement que vous, vous êtes déjà administrateur de votre poste. Là, je confirme, j'ai rien à faire de spécial, je confirme et je vais me lancer maintenant. Voilà. Fermé. Et donc ici, vous voyez, j'ai l'email identifiant PIN. Donc là, il faut retourner là, sur la page ici et indiquer ce code là. Ok. Alors, vous pouvez faire un double clic dans le mot, mais ça c'est pas grave. Faites un double clic et ensuite vous faites copier pour pas qu'il y ait d'erreur de recopier. Et vous retournez sur le menu. Et là, vous faites un clic droit, coller, ça marche pas. Donc vous faites CTRL-V, voilà, CTRL-V et le code PIN, j'avais mis 20, 20. Il peut mettre autre chose. Et ensuite, je fais Valider. Voilà. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lister tous les films que j'ai mis de côté pour les regarder. Et si je veux télécharger tel ou tel film, je vais cliquer sur la flèche vers le bas. C'est souvent le symbole du téléchargement. Et donc là, vous voyez, c'est mis un téléchargement en cours. Voilà. Tout simplement. Ça marche. Voilà. Alors, si j'arrête ça, qu'est-ce qu'il se passe si je sors ? Alors, je ne me déconnecte pas, sinon il va falloir que je remette mon identifiant PIN et puis mon code PIN. Je vais faire juste ça. Voilà. Si je mets ça de côté, vous voyez, j'ai ici ce raccourci-là. Maintenant, j'ai MedNum Offline Player. Donc, si je fais un double-clic dessus, il me lance ça. OK. Il faut que je parle. Non, c'est bon. Il m'a identifié automatiquement. Vous voyez. Ça marche. Et donc là, il est en train de... Il n'y a que 2% de téléchargés. OK. Si je continue. Piu, piu, piu. Si je fais ça. Voilà. Il va reprendre. Ça marche. Donc là, je ne vais pas aller jusqu'au bout du truc parce que vous voyez, j'en suis loin. mais au bout du compte, il est arrivé à la fin de l'année. Je ne vais pas vous faire patienter tout ce temps. Voilà pour les explications. Alors, je peux continuer. Donc ça, c'est pour installer le lecteur hors ligne. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Voilà. Ici, si on veut le voir en direct, mais ça, c'est autre chose. Le streaming simple. Voilà. Donc, il faut attendre un petit peu. Il est un petit peu lent, des fois, le site. Mais c'est bon, ce n'est pas gênant. Ce n'est pas plus que ça. Voilà. Alors, les films que vous avez mis dans votre truc, il faut aller dans mon compte VOD. Voilà. Et donc là, si je veux regarder celui-ci, je clique dessus. Et là, je peux vous faire voir le film. Au lieu de mettre télécharger, je fais visionner. Et donc là, la lecture va se faire en direct. En streaming, 1h26. Et là, j'ai la qualité sur laquelle je peux changer si finalement, je n'ai pas envie d'avoir une super qualité. Comment ça, je dis des trucs que je ne fais pas ? Tu sais que j'ai réfléchi à ça. Et toi, tu penses que ton acte d'engagement... Là, je m'arrête. OK. Voilà. Pour les explications, si vous avez besoin d'un... d'enseignement supplémentaire, n'hésitez pas à contacter votre médiathèque. À bientôt !